Parmi les personnages créés par Molière, quels sont ceux qui, après le misanthrope, pour lequel vous avez un penchant immodéré par suite de sa ressemblance avec vous-même, quels sont ceux qui vous intéressent particulièrement ? Que vous en fassiez le modèle de certaines vertus ou au contraire, que vous nous les montriez comme les types accomplis de certains défauts ? La Tartif et Arnolf de l'école des femmes. Voilà. Ce sont les personnages qui vous ont le plus captivé. Au premier plan. Mais j'imagine que les caricatures de Vadius, de Trissotin, ont dû vous réjouir. Ah oui, les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules, c'est merveilleux. Vous, qui êtes le contraire du précieux, vous avez dû apprécier cette satire des précieux comme Acaste et Clitendre. Oui. J'imagine aussi que les femmes savantes, les Bélises, les Filamintes vous donnent certainement de grosses satisfactions de misogyne. Oui. Mais enfin, j'aime mieux les personnages d'hommes. Et Crisale est un personnage qui, par certains côtés, pourrait vous ressembler. Oui. Orgon, Orgon de Tartif est aussi un personnage qui me plaît beaucoup. Le père Léoto avait joué ça dans sa jeunesse. Mais ne croyez-vous pas que certaines reparties de Crisale pourraient être placées dans votre bouche ? Peut-être, oui. J'ai l'impression que, par exemple, cette phrase « Je vis de bonne soupe et de beau langage », c'est une phrase que vous auriez prononcée si vous étiez marié. « Oui, 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 je peux avoir en moi du bourgeois comme ça, oui, certainement, je le pense, oui. » « Oui, du reste, ça m'aurait été bien pénible d'avoir une femme qui soit comme ça, une précieuse et plus ou moins écrivante. » « Vous auriez préféré une femme qui ne s'occupe pas de littérature ? » « Oh, oui, absolument. » « Et qui ne vous comprenne pas ? » « Oh, oui. » « Vous auriez préféré qu'elle vous comprenne en faisant une bonne cuisine ? » « Oh, la cuisine ne m'intéresse pas. » « Mais je dois avouer que même aujourd'hui, j'ai plus de plaisir à parler avec des artisans qui déjamblaient. » « Je suis fatigué des conversations littéraires. » « Je suis au regret de ne pas être un artisan et de parler avec vous de littérature. » « Oui. » « Mais je voudrais encore vous poser une question au sujet de la littérature. » « Je voudrais savoir si cette phrase de Martine dans « Les femmes savantes » ne vous plaît pas particulièrement. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien du tel. » « N'est-ce pas une phrase que vous auriez pu vous-même prononcer ? » « Oui, oui, je dirais ce qu'il y a là-dedans. » « C'est tout à fait bien. » « Oui. » « Et parmi les personnages de femmes, il en est un, Célimène, qui doit être pour vous l'exacte image de la femme, telle que vous la redoutez. » « Oui. » « Une sorte de fléau, d'autant plus dangereux qu'il est seduisant. » « Ah oui, oui, il y a une marge tout de même. » « Je ne sais pas si Célimène a rebelle les attraiements du fléau. » « Mais je précise toujours que le fléau est le surnom que vous avez donné à une de vos amies. » « Nous revenons ainsi à la victime de Célimène, au misanthrope. » « Ne considérez-vous pas le misanthrope comme une pièce parfaite ? » « C'est-à-dire une pièce qui sait unir les éléments de construction, de pensée, de sensibilité et de style. » « Du reste, vous savez que Sacha Vitry a souvent exprimé, enfin, cette envie, si vous voulez, irréalisable, à avoir écrit Misanthrope. » « Et vous-même, vous avez dit, au sujet du misanthrope, voilà la pièce la plus idéaliste qui soit. » « Oui. » « Que je l'ai toujours aimée. Les larmes me viennent, chaque fois que je la vois jouer. » « Même seulement à la lire, mon émotion est grande, aussi grande que mon admiration. » « Admiration pour son fond, admiration pour sa forme. » « Vous avez écrit ceci en 1921 et je pense que vous ne reniez pas ce que vous avez écrit. » « Non, non, non. » « Ainsi, le misanthrope vous émeut, c'est vous-même qui le dites. » « Vous, l'insensible, il vous émeut jusqu'aux larmes. » « Oui. » « Et cela vous paraît être la preuve de la puissance et de la perfection du misanthrope. » « Et de la vérité, surtout. » « Mais pourtant, vous avez écrit, il n'y a de vrai théâtre que le théâtre comique. » « Parce que le comique, c'est toute la vie. » « Comment conciliez-vous cette émotion étreignante et ce désir de comique ? » « Ben, n'est-ce pas, il est comique pour le public ordinaire, mais comme Arnolf aussi. » « Arnolf est un personnage grotesque à entendre, enfin, par les spectateurs. » « Moi, j'ai vu jouer l'école des femmes, n'est-ce pas ? » « Eh bien, j'étais dégoûté du rire qu'il y avait autour de moi pour ce personnage, » « qui est presque un personnage tragique, oui. » « Et c'est justement ce comique qui parvient à vous étreindre parce qu'il émane de grands sentiments en but aux tracasseries de la vie quotidienne. » « Mais oui ! » « Et qui sont tournés en ridicule, non pas par Molière, vous l'avez dit d'ailleurs, mais par les hommes. » « Oui. » « Est-ce qu'il ne faut pas trouver dans votre apparente contradiction une illustration nouvelle de cette réflexion que vous avez déjà faite souvent ? » « Homme bouffon, homme triste. » « Oui. » « Ainsi, vous paraissez une fois de plus très peu conformiste, sinon paradoxal, vous ne prenez pas au sérieux les tragédies, elles vous ennuient ou vous donnent envie de rire. » « Oui. » « Et les comédies, même enjouées, vous donnent parfois envie de pleurer, car elles vous paraissent cachées sous un aspect aimable, le fond triste de la vie. » « Certainement. » « Mais si toutes les tragédies vous rebutent, vous ne vous laissez pas captiver par toutes les comédies. » « Non. » « Pourriez-vous dire qu'elles ont été les auteurs de comédies qui, dans votre carrière de critique dramatique, ont su vous séduire ? » « Vous m'avez déjà dit votre admiration pour Beaumarchais, pour Marivaux. » « Oui. » « Pourriez-vous dire quelles sont les dramatures du 19e qui ont votre approbation ? » « Le Mirbeau. » « Ce Mirbeau est de la fin du 19e. Enfin, il est presque un auteur contemporain. » « Ah oui. Enfin, les affaires sur les affaires, c'est une pièce vraiment... » « J'aimerais que vous parliez du théâtre romantique. » « Non, 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 non. » « Il ne trouve pas grâce à vos yeux ? » « Non, rien du tout. Même quand j'étais enfant, les pièces d'Hugo ne m'impressionnaient pas. » « Mais je ne pense pas qu'après avoir condamné le théâtre classique pour ces situations trop romantiques, vous condamniez le théâtre romantique pour excès de classicisme. » « Non, mais... D'abord, le vocabulaire de Hugo, n'est-ce pas, est pour moi une langue barbare. » « Oui, mais... Et puis, je trouve ça mal écrit. » « C'est pas... » « Rueblas fait la scène au ministre et qu'il parle du pays qui cuit pauvres oiseaux plumés dans la marmite informe. » « Une marmite n'est jamais informe, voyons. » « C'est comme dans les faits divers, depuis, on a adopté ça. Un monsieur coupe une jeune femme en morceaux, il la enferme dans une malle, la malle devient tragique. » « Mais non, l'action est tragique. La malle n'a rien de tragique. » « Eh bien, ça, c'est du vocabulaire de Victor Hugo. » « Et pourtant, on trouve dans Victor Hugo, on trouve ce mélange du comique et du tragique que vous avez parfois senti et aimé chez Shakespeare. » « Oui, oui. Mais je vous ai dit, chez Shakespeare, ça a toujours une veine populaire, une base de vérité. » « Que vous ne trouvez pas dans les drames romantiques. » « Pas du tout. » « Qui vous paraissent trop littéraires. » « Mais non, l'histoire de Louis Blancé, c'est de la femme, c'est de la pure invention. » « N'y a-t-il pas au XIXe des auteurs qui aient su écrire les pièces comme vous les aimez ? » « C'est-à-dire vives, spirituelles, avec des caractères bien dessinés, des traits satiriques, et où l'ironie se cache. » « Vous avez dit dans vos chroniques, vous avez dit beaucoup de bien de Beck. » « Oui, ça, vous, je l'oublie. » « Oui, ça, Beck, oui. » « La navette est une petite merveille. » « C'est là-dedans qu'il y a cette réplique. Un amant arrive chez sa maîtresse et lui sert une scène, une scène, une scène tellement extravagante et injustifiée que le malheureux prend le... » « Il reviendrait un autre jour, il s'en va. » « Alors cette femme a cette réflexion. C'est curieux. Je l'ai pourtant adoré, cet homme. Comme les hommes changent. » « Ah oui, que c'est merveilleux. C'est merveilleux ! » « Vous trouvez là, justement, cette ironie qui cache en profondeur une amertume. » « Oui, et puis la bestie, la bestie féminine. C'est le femme qui dit, c'est curieux comme les hommes changent alors qu'ils se tèvent. » « Vous avez dû apprécier également Henri Meunier. » « Oui, oui. » « Qui est de la même veine que Beck. » « Oui, oui. » « Mais tout le théâtre présenté par Scrib, Émile Augier, Dumas, ne vous intéresse pas. » « Émile Augier, je suis surpris de l'abandon qu'on fait d'Émile Augier. » « Dans l'Aventurière, vous savez, il y a, pour un homme comme Augier, il y a un auteur très hardy. » « Hardy. » « Très hardy quand cette courtisane, n'est-ce pas, qui est introduite chez un seigneur, enfin, bourgeois, tout ça. » « Et que la fille de ce seigneur a l'air scandalisée de la présence chez elle de cette espèce d'aventurière, n'est-ce pas, de courtisane, n'est-ce pas. » « Et que la courtisane lui flanque un discours où elle veut la leçon de la médiocrité, de ce que j'ai vu, qui n'a jamais manqué de rien, qui vit dans un milieu sur, n'est-ce pas, et que vraiment elle a peur de faire de la morale comme ça, s'il y en rentre qu'elle soit, n'est-ce pas. » « Ça, à cette époque-là, c'était énorme. » « De même que le fils de Giboyer, quand le marquis d'Aubry, n'est-ce pas, devant tout ce qui se passe, il crève dans la société, vous savez, à cette époque-là. » « Il y avait de la hardyesse. » « Et je trouve qu'on attend de considérer, enfin, de complètement oublier aussi, on n'oublie plus rien de lui, n'est-ce pas. » « Je vois que j'ai envie d'écrire à la comédie française en disant, enfin, voyons, vous oubliez un auteur qui, tout de même, a été hardy, courageux, et même non conformiste, souvent. » « Bien supérieur à lui, ma fils. » « Je ne connais rien de la biche. Courteline ne m'intéresse pas. » « Comment se fait-il que Courteline ne vous intéresse pas, étant donné qu'il se rattache véritablement à la lignée des auteurs imprégnés de Molière ? » « Je ne trouve pas du tout. J'ai vu jouer Bobo Roche. Non, non, non. Non, c'est surfer. » « Vous y trouvez le comique, mais vous n'y trouvez pas la profondeur. » « C'est inventé, n'est-ce pas. » « C'est un peu charme. » « Non, ce qu'on apprécie, justement, chez Courteline, c'est que c'est justement extrêmement véridique, très près de la réalité. » « Écoutez, dans Bobo Roche, quand cette femme fait enfermer son amant dans une armoire, vous vous avouerez tout de même, c'est un peu chargé. » « Mais ça n'est pas chargé, ça peut arriver. » « Oui, 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 oui. » « Nous arrivons maintenant au XXe siècle. Si, en lisant les centaines de pages de critiques que vous avez écrites, j'ai pu relever certaines constantes dans le domaine des idées, par exemple, votre répulsion pour le mythologique, l'antique, et au contraire, votre attirance pour la comédie, je dois dire que, pour ce qui est des auteurs, ces constantes m'ont paru très difficiles à trouver. Vous manifestez, en effet, vis-à-vis des dramaturges, une inconstance qui est le reflet de votre fidélité à votre seul principe de sincérité. Vous n'aimez ou ne détestez rien par principe. Le préjugé favorable ou défavorable, pour vous, n'existe pas. À chaque nouvelle pièce d'un même auteur, tout est remis en question pour lui. Et vous le faites trembler. Le dit tirant peut suivre un éreintement, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais ne vous serait-il pas possible, néanmoins, de préciser quels sont les auteurs qui, d'une manière générale, vous ont paru le plus éloigné du théâtre que vous aimez et ceux qui s'en sont rapprochés le plus ? Commençons, si vous le voulez, si vous le voulez bien, par les auteurs que vous avez désapprouvés. Oui. Je vous ai déjà dit, n'est-ce pas, que je n'ai pas fait de la critique grammatique en vertu de principes bien établis, d'un canon, n'est-ce pas ? Non. Je n'ai jamais jugé les pièces que, si elles me plaisaient ou me déplaisaient, et, enfin, au point de vue de la langue, par exemple, n'est-ce pas ? Mais finalement, il arrive que, l'on se rende compte, que toutes les pièces qui vous ont plu obéissent à certains principes. Même si vous n'avez pas obéi à un principe, avant de les juger... Ah, mon goût demeure les mêmes, n'est-ce pas ? Il est bien certain que, quand je me trouvais devant le charabia de plusieurs auteurs, eh bien, ma réformation, ma réaction était la même, n'est-ce pas ? Des gens comme, euh, faire ce qu'il y avait, euh, des gens comme, euh, Colus, des gens comme Bataille, des gens comme M. Portorich, n'est-ce pas ? Au moins, non, non. Comme Léo Largué ? Ah, Léo Largué, ça, c'est de l'autre chose. Léo Largué, je pense que c'est un, hein. C'est un roman antique, euh, 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 à l'autre rose, en fait, c'est un... Le Victor Hugo de la rue de Tournefort, l'avez-vous appelé ? Oui, 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 ça, n'est-ce pas, vous comprenez que, euh, j'ai vu jouer, que, qu'est-ce que, j'ai vu jouer un jour, une, une pièce en verre de lui, naturellement, où, où, son personnage, il y avait une femme qui disait, euh, qui soupirait le bonheur, et alors l'autre répond, le bonheur est à l'ombre d'un Lila. Alors, vous avouez, n'est-ce pas, moi, j'ai dit, regardez, comme c'est facile d'être heureux, vous n'avez qu'à prendre un petit Lila, vous mettrez à son nom. Ah, ça n'est pas si facile que ça ? Oui, enfin, alors, à vous tout de même, n'est-ce pas, voilà. Mais il y a un autre auteur que vous n'aimez pas, d'après ce que vous dites dans vos chroniques, et dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure, bien qu'il fasse lui aussi partie de la fin du XXe siècle, c'est Georges Fedot. Que lui reprochez-vous, ma Fedot ? Euh, je n'ai pas vu beaucoup de pièces de Georges Fedot. C'est pourtant un des constructeurs les plus adroits. C'est entendu, mais peut-être n'ai-je vu qu'une pièce de lui. Et cette pièce, ça s'associe, deux fêtards rentrent, ayant ramassé, je ne sais où, une femme extrêmement séduisante, mais masquée. Et alors, ils ont dit, on va l'emmener, on boira de champagne avec elle, enfin, ce sera délicieux, n'est-ce pas ? Et alors, ils sont là sur la scène, et alors, les propos galants, les propos aimables, et les jolis airs de cette femme se déroulent. Et enfin, ils lui disent, mais enfin, enlevez votre masque. Enfin, après cette fête, bien priée, cette malheureuse enlève son masque, elle a 60 ans passé. Et alors, les deux hommes la couvrent de colibènes. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça ! Si un répugnant, il a un tel mauvais goût, n'est-ce pas ? Ah, non, non. Mais vous avez trouvé ça cynique ? Ah, je trouve ça abjecte ! Mais pourquoi ? Eh, comment, comment, voilà une femme, voilà une femme. Ils sont là tous les deux en vie de la chahutine, n'est-ce pas ? Et quand ils s'aperçoivent que cette malheureuse, à 60 ans, ils la couvrent de colibènes, moqueries, sur son physique et sur son arbre. Allons-donc, allons-donc, c'est une maître en témorale. Vous ne trouvez pas ? Ah, si, je trouve, mais je voulais vous le faire dire, parce que vous prétendez toujours que rien ne vous choque dans les sentiments les mêmes les plus excessifs. Ah oui, mais enfin, écoutez, la grossièreté et la goujaterie, tout de même. Non, non, non. Non, non, oh, ça va. Top. Mais je suis surpris de vous voir avoir par moments ces réactions, car vous avez tout de même écrit. C'est vous qui l'avez écrit. Quand mon père était en train de mourir, je prenais une bougie pour voir le rictus qu'il avait en face de la mort. Mais c'est pas la même chose. Il y a là tout de même un cynisme qui est... Mais je sais pas, si vous voulez, mais en fait, qui est un cynisme ? C'est un cynisme, qui est-tu que sécherait ce cœur ? Je veux bien, mais il n'y a pas de goujaterie. Il y aurait goujaterie si votre père s'en était aperçu, mais vous aviez l'impression qu'il ne s'en apercevait pas. Mais même si ça ne s'en était pas perçu, c'était pas de la goujaterie, c'était de l'irrespect, si vous voulez. Mais c'était pas de la goujaterie. Il faut tout de même savoir le sens des mots. En tout cas, la réaction de ces hommes, si elle est goujate, est une réaction très humaine. Non ! Eh ben bon, eh ben, je maintiens de mon goujaterie. Fédou n'a eu... Mais on ne peut pas condamner un auteur dramatique parce qu'il représente des goujats. Ça ne veut pas dire qu'il approuve, cette... Ah ben bon, je ne ferai pas une pièce comme ça. Au contraire, il a réussi puisqu'il est arrivé à vous donner une espèce de... Oui, mais tout le monde dans la salle rigolait. Pas vous ? Non, pas moi ! Vous, au contraire, vous étiez affecté. Oui, j'étais écœuré ! Mais il voulait peut-être obtenir cet écœurement, justement. De même que je... De même que... Je me rappelle dans ma... Dans ma jeunesse, j'avais un ami, n'est-ce pas, qui avait... D'abord pour maîtresse, une femme que... Enfin, il était très jeune, cette femme. Elle était... Je ne sais pas, en 15 ans, en 20 ans, en petite vie. Et alors, quand il a... Quand il a changé de maîtresse, n'est-ce pas que... Il a plaqué cette malheureuse femme qui était folle de lui, n'est-ce pas... Il est arrivé... Il est arrivé quelquefois, lui... Oh, écoute, regarde-moi, toi-donc, avec tes cheveux verts, n'est-ce pas... Eh bien, non, non, non ! On ne doit jamais servir de chose comme ça à une femme. C'est immonde ! Oui, mais ce que sert un homme à une femme n'est pas la même chose que ce que sert un auteur dramatique. Ah, enfin, non ! Il ne prend pas pour son compte cette goujaterie. Il représente des goujards. Eh bien, n'est-ce pas... Eh bien, moi, je garde mon ami. Et je suis sûr qu'en ce moment-ci, n'est-ce pas... Je ne deviens plus au théâtre, mais je suis sûr que le théâtre actuel, n'est-ce pas, a beaucoup de porcherie morale comme ça sur la salle. Fedou ne m'a conquis qu'un jour, à propos de la guerre de 1914, je l'ai mis duré dans une chronique, ça aussi. On a organisé une enquête auprès des notabilités littéraires comme ça, pour avoir l'opinion sur la guerre. Et Fedou a dit, Oh, un homme comme moi ne se mette pas à juger de pareils événements. Ça, ça, c'est bien. C'est le seul, c'est le seul qui... qui se soit rendu compte que, mon Dieu... Ne pensez-vous pas qu'il n'osait pas simplement exprimer son jugement ? Non, non, je le crois. Son jugement n'était peut-être pas assez conformiste, et il pensait que ça lui a été vrai... Non, certes, en tout cas, n'est-ce pas, il a donné une leçon à beaucoup de gens qui tranchaient, n'est-ce pas, comme s'ils avaient été sur le champ de majeur. Si on vous avait posé cette question, vous auriez répondu ce que vous pensiez. Oui, mais moi, je vais lui écrire ce que je pense. Mais là, je crois que je remets dessus. En tout cas, ce que vous pensez de Fedot n'est guère favorable, puisque ce que vous aimez en lui, c'est l'homme, pour une réflexion. Oui. À l'heure actuelle, Georges Fedot est certainement l'un des auteurs comiques les plus appréciés des jeunes, et les efforts que Jean-Louis Barraud a fait pour le remonter l'ont fait beaucoup apprécier. Vous connaissez le livre du père ? Non. Fanny, une merveilleuse, bien supérieure à Mme Bovary. Si vous trouvez un jour la famille de Fedot, là, c'est merveilleux. Merveilleux. Eh bien, je suivrai votre conseil certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada